Bonjour, donc quelques nouvelles. Les dernières vidéos que j'avais postées, j'avais donné une prime, et qui est toujours valable, de 100 000 euros pour toute personne qui m'enlèvera un danger que j'ai au-dessus de la tête, c'est-à-dire depuis trois ans j'ai dû me réfugier d'abord en Turquie, et on va voir que ça s'est mal passé, parce que je suis témoin d'une affaire criminelle, une affaire d'État criminelle organisée par la DACG, Direction des Affaires Criminelles et des Grâces au sein du ministère de la Justice, etc. Je vous renvoie vers toute l'histoire qui est détaillée sur lionelaubert.toutaccroché.info En quelques mots, je suis en danger, j'ai dû quitter la France parce que des policiers, des juges, des magistrats, des procureurs faisaient des faux documents contre moi pour soi-disant m'interner ou m'envoyer en prison à partir de faux documents. Dès 2014, il y avait une policière qui s'appelle Céline Vissiana qui inventait des noms de procureurs qui n'existaient pas, et tout ça s'était versé au dossier. Donc je suis vraiment innocent, j'ai une grosse machine qui est en route contre moi, mais les gens ne comprennent pas. Alors, ce qui s'est passé, j'ai toujours été en situation régulière en Turquie. J'ai fui la France, j'ai passé la frontière normalement en Turquie, j'ai fait des papiers, j'ai demandé l'asile, etc. Enfin, l'asile psychiatrique, le fait d'être réfugié. Et j'avais une carte qui continuait jusqu'en juillet 2025. Malheureusement, donc quelques jours avant, le 22 juillet, je crois, 20, 22 juillet, j'ai déposé, toujours en Turquie, pour le renouvellement de ma carte, une nouvelle requête. Et les Turcs m'ont répondu, les administratifs turcs, « Oui, oui, c'est bon, vous avez une semaine, 15 jours, ne vous inquiétez pas pour la date du 25 juillet, vous pouvez rester, on va étudier votre dossier. » Donc, ok, ils me disent ça. J'y suis retourné deux fois, dont le vendredi, alors attendez, vendredi 20, c'était deux jours avant mon arrestation, donc 31 le vendredi 29, 28, 29 juillet. Et ils me disent, « Ok, on a votre dossier, revenez, on vous fixe un rendez-vous. » Donc, moi, je disais, « Si vous ne me donnez pas une nouvelle date après le 25 juillet, je quitte votre pays, il n'y a pas de problème, vous ne me voulez pas encore, je m'en vais par la route, je m'en vais. » Ils m'ont dit, « Non, 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 restez, on vous donne un rendez-vous, vous aurez la réponse le lundi 31 à 10h du matin. » Ils me donnent le rendez-vous à la section des affaires des migrations pour ce jour-là. Et ce jour-là, j'arrive un peu avant 10h, à 9h45, il y avait deux policiers qui m'attendaient. Ils m'ont rattrapé, direction la prison. Donc, ils voulaient m'expulser vers la France. Donc là, je veux dire qu'ils m'ont tendu un piège, parce que moi, j'avais dit, « Je quitte la Turquie. » Ils m'ont dit, « Non, 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 restez. » Et ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient m'attraper, me mettre en prison. Et j'ai fait donc, j'ai passé trois semaines et demie, j'ai passé du 31 juillet 2023 jusqu'au 24 août inclus. Donc, il y a 25 jours, ça fait trois semaines et demie, de prison administrative, ça s'appelle des centres de rétention administrative, mais c'est comme une prison. Je vais donner plus de détails. Et juste avant, je voudrais aussi préciser, pour deux personnes que je n'aime pas, je mets leur photo avec, ce n'est pas la peine que je donne leur nom, barré, parce que ce sont des gens qui participent à faire de la mauvaise communication. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus sur les centres de rétention administrative. On nous raconte que des étrangers veulent venir d'Asie, veulent venir d'Afrique, tout ça, pour envahir l'Europe. Et je vais revenir à mon affaire plus tard. Mais là, je fais une parenthèse sur ces centres de... Et l'Europe, l'Union européenne, parce que ce n'est pas la vraie Europe, c'est quelques pays, 25-30 pays, qui se sont mis ensemble avec des gens pas toujours élus. J'ai mis la photo barrée. Et qui ont dit, ah ben non, on va éviter des migrations massives. Et là, je mets une deuxième photo d'une autre personne qui profite de ces fausses communications. Et ils disent, ah, il y a des hordes d'étrangers qui viennent envahir l'Europe. Eh ben moi, on m'a attrapé, on m'a mis dans ces centres-là. Et je peux vous dire que je participe à faire gonfler les chiffres de manière indue. Parce que ce n'est pas normal qu'on mette un Français que je suis dans ces centres-là pendant trois semaines, trois semaines et demie, qui sont financés par l'Europe. Voilà. Donc là, moi, ça m'a bien énervé. Donc là, je fais une parenthèse sur ce qu'on a dans ces centres. Et puis, après, je vais revenir sur mon histoire, le fait que les Turcs, les autorités turques, m'aient tendu un piège. Donc, pourquoi ? Ces centres, c'est vraiment comme des prisons. C'est-à-dire, vous dormez, on vous donne un matelas à même le sol. Alors, il y a des gens qui ont des lits. Mais moi, j'étais sur un matelas au sol. Parfois, on vous enlève les draps. Parfois, vous n'avez rien. Pour manger, alors, ils écrivent des menus, soi-disant. Parce que là, comme les Européens financent. Alors, je crois que, j'ai entendu dire des chiffres qui me paraissent véridiques. on dit que les étrangers coûtent cher en centre administratif, etc. Et que l'Europe, elle paierait autour de 80 euros par jour et par personne pour détenir nous, les prisonniers que nous sommes dans ces centres-là. C'est tout à fait possible. Mais je vais dire, donc, je vais donner un exemple d'Europa, par exemple. La Turquie produit, c'est un pays qui a des tomates, qui a des concombres, qui a de l'agriculture. Et dans les menus, lorsque vous lisez ce qu'on vous donne, on vous donne, c'est marqué tomate, concombre, etc. Eh bien, je vais vous dire qu'une tomate, une tomate ordinaire, pas les grosses tomates, les tomates ordinaires, c'est une tomate pour 8 personnes. Amusez-vous, prenez la tomate, vous la coupez en 8. Et voilà ce qu'on vous donne. Quand c'est écrit concombre, sur le menu, vous n'avez pas, je ne sais pas quoi, vous avez une tranche de 1 cm de concombre. 1 cm. C'est... Voilà. Et ça, l'Europe va le payer 80 euros par personne et par jour. Et je pense qu'il y a de l'arnaque au niveau des vols, de la corruption, je ne sais pas, les gens, ils passent des marchés, ils disent qu'ils donnent de la nourriture, mais ils ne donnent rien. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Donc, c'est à tous les niveaux, je pense, au niveau européen et au niveau turc, que les gens s'en mettent plein les poches. Par exemple, on donne de la confiture pour le matin, et bien, vous connaissez les petits pots qu'on a dans des centres aérés ou éventuellement des hôtels, etc. Vous le basculez, vous le mettez comme ça verticalement et vous vous apercevez qu'en fait, vous n'avez que 20%, vous avez un cinquième de confiture, tout le reste, c'est de l'air. Donc déjà, ces pots, ils sont minuscules, mais il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Et tout le monde se met de l'argent dans les poches. Quand on vous dit, par exemple, vous prenez le menu, le menu, je dis menu, ce n'est pas le menu, on vous annonce ce que vous êtes censé manger, et bien, il y a des œufs, des œufs durs. En fait, deux jours sur trois, il n'y a pas d'œuf. Il est écrit sur le menu, mais vous le cherchez dans votre plateau, il n'y est pas. Donc, il y a quelqu'un qui a volé les œufs. À moins que ce soit un jour sur trois, c'est un œuf de poule, donc vous l'avez, et deux jours sur trois, c'est un œuf de coque. Donc, l'œuf de coque, c'est normal, je vous invite à chercher un œuf de coque, vous les trouverez. Et donc, il n'y a rien. Parfois, vous avez des plats avec poulet-pommes de terre. Vous regardez le petit truc, ce n'est même pas la barquette qu'on vous donne, donc oui, il y a les pommes de terre, mais le poulet, il a dû partir en courant. Voilà, il n'y a pas de poulet. Alors, parfois, oui, parfois, ils mettent un peu de viande, ils mettent des extraits. Mais tout ça, je veux dire par là, que la nourriture, où il y a des vols de nourriture, et des vols à haut niveau, au niveau des fournisseurs, parce que là, on est prisonnier dans des grandes salles, il y a plusieurs bâtiments, il y a plusieurs centres en Turquie, etc. donc, je ne sais pas, je vais dire à peu près là où j'étais, c'était peut-être 200 personnes. Et donc, il y a de l'argent à gagner et qui est détourné. Et là, c'est pour ça que j'ai mis une photo de quelqu'un que je n'aime pas, que je barre, c'est que ils vont prendre n'importe qui pour des questions d'argent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des Français, comme moi, ils peuvent prendre des Anglais, des Allemands, etc. Alors, je fais partie des rares occidentaux qui ont fait trois semaines ou trois semaines et demie ou quasiment un mois. D'habitude, quand ils arrêtent un Français, un Allemand, un Suisse ou tout ça, le mec, il fait deux jours, trois jours, il est libéré. Mais moi, il y a autre chose qui s'est passée derrière. Je vais détailler ça tout à l'heure. Mais, donc, je reviens sur ces centres de rétention qui fait croire que les gens se mettent plein d'argent dans la poche à cause des prisonniers que nous sommes lorsqu'on nous arrête. Et après, ils vont faire croire qu'il y a des hordes d'étrangers qui veulent venir en France. Mais en fait, non, pas tant que ça. Je vais vous dire. Donc, déjà, ils prennent quelques rares occidentaux comme moi. Mais vraiment, je suis ultra minoritaire. Peut-être, il y a eu... Bon, enfin, c'est plus. Et ils arrêtent aussi d'autres étrangers qui ont un travail. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens en Turquie comme dans d'autres pays qui viennent travailler à l'étranger et ils ont leur famille qui est dans leur pays. Les hommes travaillent. Ils envoient leur salaire à leurs femmes, leurs enfants. Voilà, et ils continuent à vivre. Eh bien, ce sont ces gens-là, ces étrangers qui travaillent habituellement en Turquie, qui se font arrêter. Donc là, j'ai plusieurs exemples. Donc moi, quand je suis arrivé dans ces centres, je les ai vus, ces personnes, et je passe du temps avec. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des gens, par exemple, des Afghans, il y avait des Pakistanais qui me racontaient « Oui, oui, moi je veux prendre le bateau, je veux aller en Italie, je veux aller en Grèce. » Ok, ceux-là, ils y sont, mais ils ne sont pas majoritaires. Les gens majoritaires à qui je parlais, c'était des gens qui avaient un travail et qui se sont fait attraper par les autorités turques pour aller en prison. Et là, il y a des chiffres qui sont gonflés. Et je ne serais pas surpris qu'il n'y ait plus d'une personne sur deux que ce ne soient pas des gens qui veulent venir en Europe, ce sont des gens qui travaillent normalement en Turquie et ils se font attraper. Je vais donner un exemple d'une autre nationalité. Il y a des Marocains qui se font attraper. Mais les Marocains, s'ils veulent venir en Europe, ils traversent la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Ils ont une frontière commune. Ils ont un petit territoire commun de quelques dizaines de kilomètres. Ils font ça. Ou alors, dans le pire des cas, ils prennent un bateau mais ils traversent le détroit de Gibraltar et ils sont en Espagne. Pourquoi ? Vous croyez vraiment que le Marocain qui veut venir en Europe va se dire « Ah ben tiens, je vais faire le tour de la Méditerranée, je vais passer par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, je vais remonter en Jordanie, je vais remonter en Syrie, tout ça. Je vais arriver en Turquie et puis après, je rentre. » Bien sûr que non, c'est des bêtises ça. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui vont essayer de faire le tour, mais ils sont ultra minoritaires. La très grande majorité des Marocains qui se font attraper, c'est parce que c'est des Marocains qui travaillent en Turquie et ils viennent gonfler les chiffres ou les magouilles de gens qui détournent l'argent dans ces centres de rétention et qui ne sont pas vérifiés parce que quand les autorités européennes, s'ils voulaient faire leur travail, ils regarderaient, ils iraient « Donnez-moi la liste des nationalités, nous, on vous paye des centres pour éviter qu'on ait des, je dis au hasard, des Pakistanais qui viennent en Europe ou des Afghans. » Je rappelle qu'il y a les talibans en Afghanistan. Les gens que je voyais dans ces centres de rétention, il y en a qui me parlaient, mais ils fuyaient l'Iran, ils fuyaient les talibans, ils disaient « Mais moi, si je retourne là-bas, on me tue. On me tue. Moi aussi, je risque, mais différemment. » Mais ce sont des gens qui fuient leur pays pour se mettre en sécurité et pas forcément pour venir en Europe. Bon, voilà, ça, c'est une parenthèse. Et donc, quand on nous parle de hordes de personnes qui veulent faire mon... Il y a cette personne-là que je n'aime pas qui parle de grands remplacements, mais c'est du blabla, ces chiffres. Ce n'est pas vrai. Regardez. Demandez le nombre de... Demandez les nationalités qui sont présentes dans les centres de rétention en Turquie. Et c'est quoi ? Moi, je suis français, je n'ai pas le droit de rentrer en Europe et je viens confler les chiffres et en plus, je viens prendre de l'argent des contribuables français qui vont me payer pour... qui vont payer des sociétés qui détournent ça. en Turquie, voilà, pour venir gonfler ces chiffres. Donc ça, c'était la parenthèse que je voulais faire sur la méfiance que nous devons avoir. Les chiffres ne sont pas forcément vrais, ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de grand remplacement. Il n'y a pas... tout ça, il n'y a pas des hordes d'étrangers qui viennent. Les hordes, c'est nous-mêmes qui nous faisons attraper par les autorités turques. Maintenant, donc ça, c'était la parenthèse pour tout le monde. Au fait, je reviens quand même sur les nationalités. Tout à l'heure, j'ai parlé des Marocains, mais on trouve qu'il y a des gens du continent américain, il y a des Colombiens, il y a des... il y a des gens d'Afrique du Sud, il y a des gens de... Alors, ils viennent souvent, alors ça peut être soit pour du travail, ça peut être soit pour de la danse, pour des folklore, etc. Je ne dis pas qu'après, ils ne veulent pas rester, mais s'ils veulent rester, ils veulent rester en Turquie, par exemple, pas venir en Europe. Voilà. Donc, je referme cette parenthèse et je vais revenir sur mon cas, je donnerai plus de détails un autre jour, mais j'ai été... j'ai été piégé. J'ai été piégé par les autorités turques, donc moi, j'avais écrit à mon avocate quelques jours avant, donc j'ai fait toutes les démarches à temps, et mes documents, ils sont en ligne, c'est-à-dire que vous regardez mes précédentes vidéos, je montre ma carte, ma carte de résident, de demandeur d'asile, elle est valable jusqu'au 24, 25 juillet, et je montre la date, je dis, regardez, je fais mes demandes, mes demandes, attends, j'ai envoyé des recours, j'ai la copie du certificat de la poste locale, qui est envoyée trois jours avant, donc je fais mes demandes, mes demandes dans les délais, et là, et les autorités turques, elles sont assez, on va dire, procédurières, et ils nous donnent, donc eux-mêmes, ils ont les papiers, donc là, celui-là, il est en turc, et c'est la traduction que eux font, c'est pas moi, eux, ils font la traduction en anglais, donc c'est pour plusieurs étrangers, provision to be notified to the applicants, donc plusieurs pages, et elles sont signées par moi-même, et puis par, donc, par moi-même, et puis par l'agent administratif turc, donc ça, c'était, il y a deux, trois ans, quand j'ai demandé l'asile, et on me donne, donc on me dit, ok, on m'attribue une avocate, etc., et on me dit, ben voilà, si votre dossier est accepté, ben tant mieux, s'il est rejeté, on me l'écrit en anglais, c'est ici, le paragraphe 14, on me dit, if your application is rejected by the following exhaustion of all legal remedies, pardon pour l'accent, je suis français, mais c'est pas une raison, you will be asked to leave Turkey within 15 days, donc ça veut dire, si votre application est rejetée, donc on est dans un temps passé, elle est rejetée, c'est avant, ou elle a été rejetée, hop, voilà, avec toutes les possibilités légales, you will be asked, you will be, on vous demandera dans le futur, will, c'est le futur, to leave Turkey, de quitter la Turquie, within 15 days, 15 jours, voilà, je le remets, je le remets à l'écran, in case you obtain a visa on your own, you exit to that country may be permitted, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être renvoyé vers la France ou vers le pays dont on vient, on choisit son pays, et, et bien, voilà, donc moi, je n'ai pas reçu cette invitation de 15 jours à quitter le pays, c'est-à-dire que je montre mon document du 25 juillet, vous faites le calcul, on arrondit à un jour près pour le 31, peu importe, mais du 25 juillet plus 15 jours, c'est-à-dire que j'ai à peu près jusqu'au 10 août, jusqu'au 8 ou 10 août pour quitter la Turquie, et moi, en 48 heures, je quitte la Turquie, c'est-à-dire que quand j'étais allé le vendredi, donc, j'ai été fait prisonnier le 31 juillet, donc dimanche 30 et samedi 29, donc voilà, c'était le 28 juillet que je vais à l'administration des migrations le vendredi, parce que c'est eux qui me disent ben venez, venez, donc j'avais le ticket mais malheureusement quand on m'a arrêté, ben il a été perdu, celui du 25, donc j'y vais le vendredi 25, mais le week-end j'ai écrit à d'autres personnes en disant ben non, mais ça va mieux, et sur le site web où j'offre la prime de 100 000 euros pour celui qui va m'aider, prime qui est toujours valable, donc il y a les archives et c'est sauvegardé sur le site américain archive.org donc 100k-aubert.fr et ben c'est écrit attention, notification de dernière minute, les autorités turques sont en train de me dire oui, 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 je vais rester, mais c'était un piège, c'est-à-dire que ce que ne voulaient pas les turcs, ils ne voulaient pas que je parte le week-end, c'est-à-dire que moi ils me disent ok, on ne vous veut pas, je dis d'accord, ok, je m'en vais le week-end, c'est-à-dire le vendredi on me dit on ne vous veut pas, ben moi je dis c'est pas grave, le samedi, le dimanche, je fais ma valise, je prends un bus, je pars dans un autre pays, il faut savoir qu'en tant que français, il y a plusieurs pays qui nous permettent de passer sans demande de visa, après il faut faire les formalités, on ne peut pas rester tout le temps qu'on veut, mais voilà. Et là, les turcs me disent non, ils me disent revenez, revenez, venez, et c'était le piège, je rappelle que ces 15 jours, ces documents donnés par l'administration turque ne sont pas respectés, donc le lundi, j'arrive pour mon rendez-vous qu'ils m'ont donné à 10h le matin, prisonnier, deux policiers me prennent et m'envoient toutes les formalités. Alors là aussi, il se passe quelque chose d'autre, c'est que les autorités turques ont refusé que je reste parce que dans leur dossier, ils ont dit ah mais à un moment, monsieur Aubert, il parle des francs-maçons et il n'y a pas de problème de francs-maçons en France, donc monsieur Aubert doit se faire soigner, ça c'est ce qu'ils ont écrit noir sur blanc, donc il doit se faire soigner psychiatriquement, on ne peut pas le garder et donc là, je vais vous faire une parenthèse, quand je suis allé en Turquie, je croyais que les francs-maçons c'était en Amérique, en Angleterre, en France, etc., dans certains pays d'Afrique, mais je pensais que la Turquie, que le président actua le Turc, avait fait le ménage, il a failli être renversé en 2016 ou 2017, je ne sais plus, il y a eu un coup d'État qui a quand même une tentative de coup d'État qui était quand même assez forte, il y a eu des morts, et je croyais qu'il avait fait le ménage, notamment avec des organisations américaines, etc., et je croyais que c'était des francs-maçons, et en fait, non, j'ai appris depuis, alors j'ai passé 300 ans en Turquie, et j'ai appris depuis qu'en fait, les Turcs, même quand je parlais avec eux, ils étaient surpris, ils disaient, mais vous n'êtes pas des francs-maçons en France, pour eux, les francs-maçons, il y avait deux types de francs-maçons, donc francs-maçons juifs ou francs-maçons musulmans, voilà, et eux, ils ne savaient pas qu'il y avait des francs-maçons chrétiens, et de la même façon que nous, les chrétiens, on se dit, mais il n'y a pas de francs-maçons en Turquie, et d'après ce que des personnes m'ont dit, des Turcs m'ont dit, ils me disent, mais c'est malheureusement autour du parti présidentiel, qu'il y a beaucoup de francs-maçons, voilà, et donc, ces gens-là, au bout de, j'ai quand même passé trois ans, je remercie la Turquie de m'avoir accepté pendant trois ans, parce que pendant trois ans, j'aurais pu avoir énormément de problèmes, donc là, je suis quand même reconnaissant, même s'ils m'ont fait un sale coup au bout de trois ans, pendant les trois premières années, je suis très content et je remercie l'État turc et les Turcs de cet accueil-là, mais, voilà, mais au bout de trois ans, ils ont rejeté ma demande et ils ont dit, ben non, vous parlez de francs-maçons, vous devez aller en hôpital psychiatrique et quand on attrape quelqu'un, donc ça, c'était le jugement qui était soi-disant final, il faut savoir que quand on a une décision de justice qui est finale, on ne peut plus la remettre en cause, normalement, c'est ça, sauf quand il y a des fondements qui changent, je prends un exemple, vous avez un problème avec votre voisin, votre litige, etc., on vous dit, il faut mettre, je ne sais pas, un problème de voisinage, un mur, le juge décide, allez, il faut construire un nouveau mur là ou à 10 cm, etc., peu importe, corriger, vous le faites, ça, c'est une décision qui est finale, on fait le mur, c'est fini. mais il y a des cas où la décision qui va être finale se fonde sur quelque chose qui va changer et c'est le cas, par exemple, en matière médicale. exemple, il y a deux ans, trois ans, il y a eu, soi-disant, une épidémie COVID, les gens disaient oui, oui, il faut vacciner tout le monde sinon on va tous mourir, voilà, et les personnes âgées, il faut même les euthanasier avec du riveau trille pour éviter qu'ils meurent du COVID, donc on va tuer les personnes, on a tué, ils ont tué des milliers de personnes âgées, mais bon, peu importe, enfin non, pas peu importe, mais vous me comprenez. Donc ça, c'était, par exemple, pour des décisions qui étaient liées à la santé. Mais quand, par exemple, maintenant, il n'y a plus de danger COVID, donc vous pouvez avoir une décision de justice qui est définitive, qui dit la personne doit être soignée ou doit être, bon, euthanasier, on va l'éviter, mais qui doit avoir, qui doit se faire soigner. Mais une fois que l'épidémie disparaît, eh bien, le jugement qui est vraiment définitif disparaît avec. Donc, quand moi, j'ai un jugement final en Turquie qui dit je dois me faire soigner en psychiatrie, et qu'on va voir que les Turcs m'envoient, avant de me mettre en prison, on doit vérifier votre état mental. C'est-à-dire que la prison, c'est quand même assez difficile, c'est-à-dire, comme je dis, je n'ai pas donné beaucoup de détails, mais vous dormez sur le sol, vous pouvez vous faire tuer. Alors là aussi, en tant qu'occidentale, ça c'est quelque chose que je tiens à souligner, je n'étais pas en sécurité. Parce que, donc 99% des gens, la très 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 grande majorité des gens sont très polis, très bien avec vous, copains, ce n'est pas des délinquants, ça aussi, je suis vraiment fâché avec les mauvaises images que l'on met sur ces gens-là qui se font arrêter, ce sont des prisons administratives, les gens n'ont pas fait de mal, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas frappé, ils n'ont rien fait de mal. C'est juste, ah ben tiens, votre papier, il n'est pas bon, on vous met en prison administrative. Donc voilà. Donc 99% des gens sont bien là-bas. Mais moi, ce que je regrette, ce que je redoute, c'est 1%, il suffit d'1% de détraquer, Manto. Et dans la nuit, parce que vous n'avez rien, vous êtes dans des salles, il y a 20-25 personnes, dans la salle où j'étais, on était 25 sur le sol à dormir sur des matelas. Vous ne savez pas s'il y en a un qui se dit tiens, je vais me payer un français et je me retrouve égorgé durant la nuit. Donc on n'est pas en sécurité. Et on va vous dire, donc là aussi, je refais, excusez-moi, je refais une parenthèse, j'ouvre une nouvelle parenthèse, c'est sur la sécurité, on vous dit, oui, mais les gens sont fouillés, ils n'ont pas le droit, on n'a même pas le droit au stylo, on n'a pas le droit au lacet, bon, tout ça, on s'en fout, c'est les cas classiques de prison. Il n'y a pas le droit au rasoir, il n'y a pas le droit au couteau, il n'y a pas le droit à tout ça, il n'y a pas le droit à l'électronique, au téléphone, etc. Moi, j'ai passé trois jours sans pouvoir joindre mes proches. Voilà. Donc, le téléphone, c'est au compte-gouttes. Et, oui, mais tout ça, ce n'est pas vrai. Quand on vous dit, il n'y a pas de danger, mais regardez, donc moi, ok, j'ai gardé la barbe, elle a poussé pendant ce temps-là, mais les autres personnes, il y a des lames qui circulent, il y a des couteaux qui circulent, c'est-à-dire, ils sont rasés de près, les gardiens, ils le savent, vous croyez quoi ? Que la barbe, elle tombe toute seule ? Que les mecs, ils se retrouvent rasés tout seuls comme ça ? Ou alors qu'ils s'épilent les cheveux ? Arrêtons, c'est de l'hypocrisie. On vous fait croire qu'il y a de la sécurité dans ces centres, mais il n'y a pas de sécurité. Il y a des bagarres qui éclatent, il y a des groupes de différents pays qui se tapent et vous n'avez rien, vous êtes derrière des barreaux. Je vais vous raconter la situation. C'est vraiment une prison, c'est-à-dire que vous avez une pièce, dans laquelle on vous enferme de telle heure à telle heure, mais fermée à clé. C'est-à-dire que vous avez un problème à l'intérieur, il n'y a pas de gardien. Vous pouvez tambouriner sur la porte, on ne viendra pas vous ouvrir. Vous êtes en prison et quand on vous ouvre à certains moments, vous avez droit à un couloir de 30 mètres. Et ce que font les gens, c'est qu'on passe notre temps entre la salle, notre dortoir, et on marche le long du couloir. On va dans le couloir, on fait 30 mètres et vous avez les gens, ils marchent comme ça. Comme vous prenez des animaux en cage, vous les voyez marcher, et bien c'est la même chose. Voilà où j'étais enfermé. Et c'est ça des prisons administratives. Vous n'avez pas un centre de remise en forme, vous n'allez pas faire des pompes, vous pouvez les faire dans votre chambre. Mais vous n'allez pas faire de la muscu, des barres, etc. Il n'y a rien. Le seul truc, c'est vous marchez. Vous ne vous mettez pas à courir dans les couloirs, vous n'allez pas faire un footing de 30 minutes. Voilà. Je rigole, mais ce n'est pas bon la situation, elle n'est vraiment pas bonne, c'est une prison. Donc, je reviens à la situation avec les armes. Il y a des armes, il y a des couteaux. On peut, vous pouvez vous retrouver poignardés. Et ce n'est pas normal que des occidentaux comme moi, qu'on me laisse en danger, je veux dire, parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas ce 1% de détraqué ou un demi-pourcent de détraqué, mais ça suffit. Le mec, il se dit, je me paye un français, je me paye un anglais durant la nuit, voilà. Et puis, par exemple, ça peut être pour rester. C'est-à-dire que le mec, il se dit, si on me renvoie dans mon pays, je vais être tué. Il se dit, je préfère faire de la prison en restant vivant en Turquie, donc je vais tuer un français, voilà, et comme ça, je suis en prison en Turquie, mais au moins, je ne me fais pas tuer dans mon pays. Et dans 10 ans, les choses, elles auront peut-être changé, je sortirai. Voilà, donc on n'est pas en sécurité. Et j'étais en contact avec des personnes de l'ambassade du consulat de France, donc là aussi, je voudrais préciser que le jour de mon arrestation, j'ai vu, donc j'ai été trimballé d'abord chez des médecins, donc qui voulaient voir mon aspect mental, médecin, puis après un psychologue, plus tard, et ils n'ont rien trouvé. C'était là où je disais que le jugement, quand ils ont dit, M. Aubert doit se faire soigner, parce qu'ils parlent de franc-maçon, eh bien, les faits ont changé. C'est-à-dire qu'un juge peut dire noir sur blanc, il peut écrire définitivement, M. Aubert doit se faire soigner psychiatriquement, et puis d'un coup, un médecin qui dit, eh bien non, vous n'êtes plus malade, je ne l'ai jamais été, mais admettons. Donc, les faits changent, et j'ai le droit de déposer une nouvelle requête, parce que l'ancienne, les bases de l'ancienne ont changé. Voilà. Donc ça, les autorités turques le savaient, mais ils n'ont pas voulu le faire. Les autorités françaises, donc, j'ai pu les contacter au bout de quelques jours, mes proches en France, ils ont fait des démarches, ils ont obtenu un numéro, et je suis tombé sur le remplaçant de la consule. C'était pendant l'été, donc elle se faisait remplacer. « Mais ce mec est un abruti fini ! » Donc, moi, je lui explique l'histoire du piège, je lui dis, mais tous les documents sont en ligne, vous pouvez regarder mes vidéos, vous voyez, je montre mes documents à l'écran, comme quoi je suis en règle, en situation régulière. Et eux, ce qu'ils ont fait au consulat, c'est que, moi, ce que je redoutais, c'est qu'on me prenne et qu'on me renvoie en France. En fait, ce que j'ai appris sur place, c'est que, donc, j'ai eu un avocat qui m'a aidé, c'est grâce à lui que j'ai pu m'en sortir, et si vous vous opposez à rentrer dans votre pays, vous avez le droit de partir dans un pays tiers, dans un autre pays. Et c'est ça que j'ai dit, j'ai dit, moi, en France, on m'attrape, on me tue, on me met en psychiatrie à tort sur la base des faux papiers de policiers, eh bien, je veux aller ailleurs. Et là, je crois que ça a bloqué parce que les Turcs voulaient, je ne sais pas ce qu'il se passe, les Turcs voulaient me renvoyer en France, les Français me voulaient aussi pour m'attraper. Je rappelle que je suis un témoin vivant d'une affaire criminelle d'État. Donc, voilà, donc ça a duré plusieurs jours et puis, et puis, j'ai pu être libéré. Je pense qu'ils en ont eu marre au bout de trois semaines. Je vais rajouter quand même une autre anecdote que j'ai faite. Alors, j'ai parlé de la nourriture, j'ai dit que parfois, il n'y avait pas d'œuf, il n'y avait pas de poulet, il n'y avait pas tout ça. Ça, c'est ce que je voyais dans les plats des gens qui mangeaient autour de moi. Mais quand j'ai été attrapé, je dis à tort, eh bien, j'ai annoncé tout de suite que je faisais une grève de la faim de 20 jours. Et j'aurais dit, OK, pendant 20 jours, je ne mange pas. Le 21e jour, je me remets à manger. Pourquoi j'ai dit que le 21e jour, je me remettais à manger ? Parce que je savais qu'en Turquie, les gens qui font la grève de la faim, on les laisse mourir. Et il y a, vous faites des recherches sur Internet, vous allez voir, il y a des gens qui ont commencé à faire la grève de la faim et qui sont morts. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc moi, je n'ai pas envie de mourir. Je fais la grève de la faim. Je vous annonce que pendant 20 jours, je ne mange pas. Le 21e, je me remets à manger. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant toute cette période, je n'ai pas mangé. J'ai été convoqué par le directeur. Dès le début, il disait, non, vous allez, vous vous mettez en danger, etc., vous devez manger. Non. Donc ça, il ne l'aimait pas. Et je crois qu'il y a eu une accumulation de choses qui ont fait que qui ont vu qu'ils ne pouvaient pas me renvoyer tout de suite en France, que je refusais. Ils ont vu que je pouvais leur faire des problèmes parce que ce n'est pas tout le monde qui fait la grève de la faim d'un jour. Donc là aussi, je vous vois encore, désolé pour les parenthèses, vous regardez mes vidéos précédentes, il y a un an, par exemple, j'explique le jeûne hydrique. C'est-à-dire, je dis, sans être prisonnier, sans vouloir faire de la grève de la faim, juste pour se sentir bien soi-même, eh bien, on ne mange pas, on ne fait que boire de l'eau pendant plusieurs jours. Moi, le premier jeûne hydrique que j'avais fait il y a à peu près 5 ans, eh bien, c'était pendant 8 jours. J'avais dit une semaine, je ne mange pas et puis finalement, j'allais pousser à 8 jours ou peut-être 9 jours puis après, j'avais fait un peu plus, j'avais fait, je crois, 14 jours. Et puis, alors, quand on est en France, quand on est dans son environnement, ok, on peut se permettre de pousser un peu plus loin. et l'année dernière, étant tout seul en Turquie, je me suis dit, si jamais je tombe malade, ce n'est pas bien. Donc, j'ai réduit la période et je crois que j'ai fait, de mémoire, j'ai fait 9 jours sans manger. Bon, là, j'étais en prison en Turquie, j'ai dit, allez, je m'en fous, 20 jours. Donc, mon précédent, pas record, parce que le but n'est pas de compter les jours, mais j'avais fait 2 semaines, j'avais fait 15 jours, 14 jours. Donc là, je passe à 3 semaines, un jour. Et puis, je connaissais ça. j'étais déjà habitué. Pour la première fois, c'est très dur. C'est très dur, non, non, c'est assez facile, mais une semaine, c'est maximum. Mais après, d'année en année, vous pouvez pousser plus loin. Donc moi, j'ai fait mon record, mon nouveau record, j'annonce 20 jours sans manger, ça, ils n'aiment pas. Et je crois que, en voyant que, d'une part, mon avocat, qui ne voulait pas que je rentre en France, d'autre part, mes proches qui ont quand même essayé de remuer des choses en disant, mais non, mais ce n'est pas normal que Lionel Aubert soit arrêté, etc. Et donc, je crois qu'ils se sont dit, si jamais ils m'attrapaient moi-même, en France, eh bien, qu'est-ce qu'ils allaient faire de moi ? Est-ce qu'ils vont me mettre en psychiatrie ? Et là, on va dire, on va dénoncer les faux documents de la policière, parce que ça, ce n'est pas normal, ça dure depuis 2014. Il y a trop de faux documents. Je donne des noms de policiers qui font des faux, je donne des noms de procureurs qui font des faux. La dernière en date, Sophie Bott, mais c'est des gens qu'il faut virer de la justice. Donc, Sophie Bott, elle devrait être barrée. Voilà. Et d'autres policières, des nouveaux policiers de la brigade des affaires spécialisées à Marseille, un truc qui est inventé, qui n'existe pas. Justine Vérani, on barre son nom. Elle n'a pas sa place dans la police. Sa chef, Carole, n'a pas sa place dans la police. Et les psychiatres qui font des faux documents, parce qu'ils vous disent que vous voulez vous suicider, mais il n'y a rien. Je n'ai jamais voulu me suicider. En fait, il y a toute une histoire qui est peut-être un peu compliquée par rapport à ce qui m'arrive, mais il y avait trop de faux documents et peut-être que j'embarrassais les autorités françaises. Peut-être, je ne sais pas. C'est une hypothèse que je lance. Et donc, toutes ces choses mises bout à bout, la grève de la faim, le fait d'être français et pouvoir être tué la nuit. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait le directeur du centre ? Lui, on lui dit, il a des supérieurs qui lui disent « Ouais, ouais, le français, tu le gardes parce qu'on va l'échanger contre... » Voilà, je ne sais pas. Ça aussi, c'est une nouvelle hypothèse. Les Turcs, on a su, il y a à peu près six mois, ils demandaient, ils disaient « Non, non, on ne veut pas que... » C'était la Suède qui rentre dans l'OTAN ou la Finlande. Un des deux. Les deux, pardon. Ils disaient « Non, non, vous abritez des terroristes. Moi, je demande c'est tout à fait possible. Je sais que les autorités turques demandent aux autorités françaises de la livraison, entre guillemets, la livraison de réfugiés kurdes, par exemple. Et je dis, peut-être que les Turcs espéraient m'échanger contre des Kurdes. Les Kurdes qui sont en France, eh bien moi, les Turcs m'attrapent de manière illégale en Turquie et me négocient. Et c'est pour ça, peut-être, c'est une hypothèse, mais c'est pour ça, peut-être, que j'ai été bloqué pendant 30... pas 30 jours, mais pendant 25 jours, parce qu'ils voulaient m'avoir prisonnier. Ils voulaient pas que je parte ailleurs. Quand je leur ai dit le vendredi, si vous me voulez pas, moi, je m'en vais à l'étranger, c'est pour ça, peut-être, qu'ils m'ont tendu le piège en me disant « Non, non, venez le lundi, monsieur. » Donc, ils évitaient que je parte à l'étranger et là, ils me mettaient en prison. Mais c'est totalement illégal, ça, pour me troquer contre les Français, contre des réfugiés en France kurdes. C'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est une hypothèse qui m'apparaît probable. Probable. Et voilà. Donc, désolé un peu pour toutes ces nouvelles un peu en vrac. Donc, ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, les Turcs en ont eu assez. Je pense que le directeur du centre, j'étais plus un problème pour lui qu'autre chose. c'est-à-dire que, je répète, s'il m'arrive quelque chose la nuit ou je ne sais pas quoi, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui saute. Donc, sa hiérarchie peut dire « Ouais, ouais, gardez M. Houbert en prison. » Donc, lui, je pense que peut-être il s'est dit « Allez, dès que l'avocat demande quelque chose, je fais semblant que je n'ai pas compris ou quoi, je le laisse partir. » Et c'est comme ça que j'ai pu partir dans un autre pays. Alors, j'ai peur des Français qui viennent me rechercher, qui me retendent le même piège que ce qu'ils m'ont fait en Turquie. Donc, je ne sais pas trop. Donc, j'essaye, je limite la communication, je ne dis pas trop dans quel nouveau pays je suis. Mais bon, voilà. C'est un pays qui a bon goût. Mais bon, ok. Pour les tapisseries. le dernier point qui est important, c'est aussi, j'avais un dossier qui est déposé à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne, je me méfie parce qu'ils sont réputés pour avoir des francs-maçons là-bas, etc. Et donc, dans ma requête, j'avais dit, mais je demandais aux autorités turques de ne pas... Je demandais à la Cour européenne que les autorités turques ne m'expulsent pas vers la France. Et la CEDH... Mais pardon, et dans les explications, j'avais dit, est-ce qu'on a le droit de parler librement ? Sinon, c'est une violation de l'article 10 de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10, c'est la liberté d'expression. Et donc, moi je disais, dès qu'on voit le mot franc-maçon, on n'a pas le droit de parler des francs-maçons parce qu'on nous donne le tort. Ou on veut vous envoyer en psychiatrie. Et donc, j'ai dit, vous, à la CEDH, il semble que vous ayez des francs-maçons, comment vous réagissez face à cette mention ? Il faut savoir qu'à la CEDH, il y a deux langues officielles. La CEDH est basée à Strasbourg, en France. Et les deux langues sont le français et l'anglais. Donc moi, je leur ai dit, dans le recours que j'ai déposé en avril 2023, j'ai dit, bon, donc j'ai exposé différents articles, etc., mais entre autres, je dis, comment vous allez réagir quand le mot franc-maçon apparaît dans un dossier ? Eh bien, la réponse qu'ils m'ont faite, c'est, eh bien, le dossier, il est en français dans la langue officielle parce qu'ils écrivent sur le document, vous devez écrire en français ou en anglais. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est que, et j'avais une centaine de pages annexes, 98 pour être précis, voilà, d'annexes, c'est pas tout le monde qui met une centaine de pages et la grande majorité était en français. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ils l'ont mis à un juge anglais, voilà, en disant, et donc l'anglais, il va recevoir, il va dire, ah ben, je comprends rien au français, je classe l'affaire. Voilà, j'ai pas compris pourquoi M. Aubert était en danger, je classe. Voilà, et donc ça, c'est pas bien du côté de la CEDH, donc ils ont refusé d'interdire à la Turquie mon expulsion, et voilà, et donc il y a eu tout ce micmac, voilà. Et donc, juste avant d'être libéré avec l'avocat, ils m'ont forcé, donc moi je suis en prison depuis 25 jours, 24 jours, c'est le 25ème que j'ai été libéré, et ils me disent, ben, si vous voulez sortir, vous devez nous signer un papier, comme quoi, vous êtes libre de quitter le territoire, vous n'en voulez pas à la Turquie, vous retournerez pas contre elle, etc. Voilà. Vous êtes prisonnier, vous dites, vous êtes maltraité, vous dormez à terre, je parle même pas des conditions d'hygiène, les conditions d'hygiène quand vous allez aux toilettes, alors déjà, c'est des toilettes à la Turque, c'est une expression, toilettes à la Turque, parce qu'en Turquie, j'ai vécu trois ans, c'est des toilettes normales, occidentales, mais dans la prison, c'est des toilettes, c'est ce qu'on appelle toilettes à la Turque, et vous n'avez même pas un papier, vous n'avez même pas un tuyau pour vous rincer, c'est, vous avez un petit seau avec de l'eau dedans, donc les conditions d'hygiène, c'est moyen, et le savon, une fois sur trois, donc c'est pas bon, donc ni l'hygiène, ni la nourriture, bon, j'ai expliqué là-dessus, et quoi d'autre, et puis la sécurité qui n'y est pas, il y a des bagarres dans les dortoirs, il y a tout ça, il y a le risque pour moi-même, donc quand on me dit, donc je dois quitter cet endroit, et on me dit, vous devez signer un papier comme quoi vous le quittez librement, ben oui, je signe le papier, parce qu'il fallait que je parte au bout de trois semaines et de vie, ce n'est pas normal, mais je n'étais pas libre, c'est-à-dire, on m'a forcé, c'est-à-dire, ils m'auraient mis un pistolet sur la tempe en disant, vous signez le papier comme quoi vous êtes libre, ben ouais, je vais le signer, mais ce n'est pas parce que c'est écrit que ça, que c'est vrai, je l'ai signé parce que les conditions de mon arrestation n'étaient pas normales, et il fallait que je quitte ce pays-là, parce que je pouvais être renvoyé en France, parce qu'il y avait tout ça, donc voilà, donc ça c'est une chose qu'ils ont obtenue. La deuxième, eh bien, donc on vous conduit avec des gendarmes à l'aéroport, etc., vous êtes encadré, ils vous mettent dans un avion, mais vraiment, vous n'avez droit à rien, vous avez votre carte d'embarquement, mais tout le temps, vous avez le gendarme qui est là à côté et qui prend vos papiers. Moi, ils m'ont fait, donc quand vous quittez le pays, on vous dit, ben voilà, vous devez payer tant d'amendes, bon, je ne savais pas, je n'avais pas tout l'argent, et on me donne un papier, on me dit, voilà, vous signez ça, vous avez un recours que vous pouvez faire sous, alors je ne sais plus, la durée, c'était 20 jours ou 21 jours, je ne sais plus, mais on me le donne, ce papier, je me dis, ok, je vais le lire au calme dans l'avion, et puis, j'ai 20 jours pour faire ma requête, mon recours, et le, donc je signe ça, mais le gendarme, il me le prend. la carte jusqu'au 25 juillet où j'étais en situation régulière, il me le prend, tous mes papiers ont disparu, ils m'ont laissé dans l'avion avec mon passeport et ma carte d'embarquement, tout le reste a disparu, voilà. Donc, pas de possibilité de faire des recours, donc je crois que mon arrestation, elle n'était pas très très bonne, c'est le moindre, le moindre chose à dire, et voilà. Je vous donnerai des détails un peu plus tard à d'autres occasions, merci pour votre attention, je suis désolé d'avoir fait une vidéo un peu longue, et puis, vraiment décousue, mais ça fait plus d'un mois qu'on m'a libéré, je voulais donner des nouvelles un peu à tout le monde. Je n'ai pas accès à Facebook, Facebook me fait beaucoup de complications, il me demande des changements, il me passe tout le temps, et puis il me demande des vérifications, soit d'identité, je crois même qu'il demande à vérifier le passeport ou la carte d'identité, plus le téléphone, mais il est où mon téléphone, voilà, etc. Donc ce sont mes proches qui ont écrit, je remercie énormément, et voilà. Et puis, je crois qu'ils ne sont pas très, façon de parler, pas très doués avec Facebook, je crois que peut-être certains d'entre vous ont fait des commentaires, mais qu'eux n'ont pas vu ces commentaires, et je ne sais même pas qui d'entre vous a fait quoi que ce soit. Et comme ça faisait un an que je n'utilisais plus Facebook, bon, voilà, mais c'était pour laisser un peu quelques nouvelles, voilà. Merci beaucoup à tout le monde, et puis je ferai des compléments d'information plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501